Merci beaucoup, merci de votre accueil et bonjour. Bonjour. L'idée, c'est de discuter avec vous de la vaccination contre le Covid, comment nous protéger contre cette maladie, même s'il n'y a pas que la vaccination qui nous protège. Mais vous allez voir au début, après une phase initiale de questions, j'ai élargi un tout petit peu le propos à la vaccination en général. Qu'est-ce que c'est que la vaccination ? Qu'est-ce que la vaccination a apporté depuis qu'elle existe ? Et ça fait un moment qu'elle existe. Et vous allez voir que j'utilise une petite bande dessinée. Il faut rendre hommage aux personnes qui l'ont faite. Il y a M. Mikles qui a fait les dessins et Mme Simbalista, qui est une collègue hématologiste, qui l'a conçue. Et j'utilise une partie de leurs documents. Pas uniquement, mais une partie de leurs documents. Donc, je me suis dit que le mieux, c'était de commencer par les questions que je pense sont celles que vous vous posez. ou vous posez, pardon. Je pense que vous les posez encore. Sans doute, vous en avez d'autres. Mais voilà le genre de questions, à mon avis, auxquelles il faut essayer de répondre. Pourquoi me vacciner ? Je suis jeune et en bonne santé. J'espère que c'est votre cas. Jeune, je sais. En bonne santé, je l'espère. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut que je me vaccine dans la mesure où... Et c'est vrai, la plupart des personnes qui développent une maladie grave, qui meurent. Il y a des gens qui meurent du Covid. 120 000 personnes sont mortes du Covid en France jusqu'à présent. Probablement plus de 15 millions dans le monde. Donc, ça fait quand même beaucoup le monde. Mais ce sont des personnes âgées et pas tellement des personnes jeunes. Donc, cette question se pose. Et je n'y réponds pas pour l'instant. On peut vous la reposer. On évoquera ça au cours d'exposé. Deuxième question. Pourquoi me vacciner ? Puisque le vaccin n'empêche pas d'être contaminé, d'être malade, voire d'être hospitalisé. C'est vrai qu'une fraction petite, mais une petite fraction des personnes qui ont été vaccinées, néanmoins, tombent malades. Et encore plus rarement, mais ça peut arriver, sont hospitalisés. Donc, est-ce que le vaccin est vraiment utile ? Ou finalement, est-ce que ça ne change rien ? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Je pense que vous avez des idées de réponses. Une troisième question. Je me protège. Je porte un masque, comme vous le faites là pour l'instant. Je protège les autres aussi, moi-même et les autres avec un masque. Je me lave les mains. Je respecte les distances. Je fais attention. Je suis dans des locaux aérés, etc. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de me protéger par le vaccin, puisque je me protège par les mesures de barrière physique, comme on dit. Là aussi, cette question mérite d'être posée. Et je pense qu'on pourra essayer d'y répondre. Quatrième question que beaucoup se posent. Donc, peut-être que vous vous posez aussi. Le vaccin a été préparé très vite, en un an. C'est vrai que c'est très, très rapide. Habituellement, pour élaborer des vaccins, les vaccins classiques que vous avez eus quand vous étiez bébé, un tétanos, polio, toutes ces choses-là, ça a pris beaucoup plus de temps, une dizaine d'années à chaque fois. Donc, comment être sûr que, en fait, ça n'a pas été trop vite ? Est-ce qu'on a fait les choses sérieusement ? Comment je peux m'assurer qu'on n'aura pas des effets secondaires, des effets indésirables, pas cinq jours après le vaccin, mais un an, cinq ans ou dix ans plus tard ? J'imagine que c'est une question que vous pouvez vous poser. Encore quelques questions. Vous savez, on y reviendra, que les vaccins principaux qui sont toujours utilisés sont des vaccins dits à ARN. On verra tout à l'heure ce que c'est que l'ARN. Mais certains disent, cet ARN, est-ce qu'il n'est pas dangereux ? Est-ce qu'il ne peut pas provoquer des cancers, rendre stériles, perturber les cycles endocriniens, etc. Sixième question. La vaccination massive, puisqu'on cherche à vacciner, vous le savez, toute la population, y compris maintenant faire des rappels, n'a-t-elle pas pour but, en fait, juste pour faire gagner de l'argent à l'industrie pharmaceutique, qui vend ses vaccins et qui gagne de l'argent, ce qui est vrai ? Alors qu'en fait, d'un autre côté, on négligerait d'autres pistes qui rapportent moins d'argent. On entend ce genre de choses, malheureusement, parce que c'est faux, mais j'évoque la question. Il faut évoquer toutes les questions. Il n'y a rien, il n'y a pas de question cachée. Et en particulier, vous avez sans doute entendu parler de la triste chloroquine. Je dis triste parce que c'est vraiment une histoire triste. On pourra y revenir, si vous le souhaitez, d'un autre médicament qui s'appelle l'ivermectine et quelques autres médicaments qui ont été proposés par quelques médecins pour essayer d'enrayer le Covid. Mais bon, je réponds tout de suite, brièvement, ces médicaments ne marchent pas. Donc ça ne sert à rien. Septième question, j'ai lu sur les réseaux sociaux que le vaccin ne protège pas et rend malade. Peut rendre malade même. Tant de fois, de façon exceptionnelle, il y a des complications du vaccin. Donc vraiment, est-ce que je dois me vacciner alors que ça ne protège pas ? On l'a déjà vu. Et d'un autre côté, il peut me rendre malade. Donc c'est toutes les questions que les personnes qui n'ont pas trop envie de se vacciner posent et auxquelles il faut qu'on réponde. Mais ça amène immédiatement à un point que je voudrais évoquer avec vous. C'est les concepts de concomitance, corrélation et causalité. Ce sont des choses importantes dans la vie pour plein de choses, pas que pour la vaccination. Juste pour illustrer mon propos. Certains disent qu'il y a des gens qui meurent, par exemple, qui meurent le lendemain, trois jours ou dix jours après avoir été vaccinés. C'est vrai. Si vous faites le calcul, en France, il y a environ 500 000 personnes qui meurent chaque année, à peu près. Donc si vous divisez 500 000 par 365, par jour, ça fait à peu près, en arrondissant, il y a 150 personnes qui meurent tous les jours. Et actuellement, si on prend les chiffres actuels, on vaccine environ, en ce moment beaucoup, 500 000 personnes tous les jours. Donc si vous faites le calcul en proportion, ça veut dire que statistiquement, il y a à peu près 15 personnes tous les jours qui meurent alors qu'elles ont été vaccinées. Et si vous faites sur dix jours, ça fait 150 personnes qui meurent. Est-ce que ces 150 personnes sont mortes à cause du vaccin qu'elles ont reçu un jour, deux jours, cinq jours avant ? Ou est-ce qu'elles ne sont juste pas mortes parce qu'elles devaient mourir, malheureusement, d'un infarctus du myocarde, d'un cancer, d'un accident cérébral ? Et ça, c'est la notion de concomitance. On a deux événements qui surviennent, le vaccin, la mort. Mais est-ce que les deux sont liés ? Non. C'est une notion qui est très importante à comprendre. Malheureusement, certaines personnes, naïvement, ne comprenant pas cette notion de concomitance, de coïncidence, si vous voulez, c'est la même chose. Et d'autres, de mauvaise foi, délibérément, cherchent à établir un lien entre deux événements qui sont complètement indépendants. C'est vraiment une notion très importante. Il faut garder ça en tête. Je l'ai évoqué pour la mort, mais on pourrait l'évoquer pour telle ou telle maladie qui peut survenir à tout moment. Tous les jours, il y a des gens en France qui développent des attaques neurologiques. Je ne vais pas énumérer toutes les maladies. Des embolis pulmonaires. Certains ont dit que le vaccin donne des embolis pulmonaires. Il y a 40 000 personnes par an en France qui développent une embolie pulmonaire. Donc, si on veut diviser à nouveau, environ un peu plus de 100 personnes tous les jours en France ont une embolie pulmonaire. Et sur ces 100 personnes, il y en a quelques-unes qui ont été vaccinées. Est-ce que c'est le vaccin qui a provoqué l'embolie pulmonaire ? Non. C'est juste que malheureusement, c'est ainsi tous les jours. C'est une notion qui est très importante à comprendre. Et je me permets d'insister par ailleurs qui dépasse complètement la notion de vaccination. C'est un principe dans la vie. C'est de bien essayer de comprendre que deux événements qui surviennent à une distance brève ne sont pas forcément liés. et peuvent être complètement indépendants. Et pour prouver qu'il y a une relation de causalité, il faut les étudier. Si vous le souhaitez, si vous me posez la question, je vous dirai comment on les étudie. Mais la concomitance, j'insiste, entre deux événements ne prouve pas le lien de causalité. OK ? Et alors, il y a une question dans l'autre sens que je voudrais vous poser. Et imaginons, et ça aurait pu être le cas, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas de vaccin. Vous savez qu'il y a des maladies, par exemple le sida. Nous n'avons pas de vaccin aujourd'hui, malgré 15 ans de recherche. Et puis, les maladies parasitaires, le paludisme, on a un vaccin qui ne marche pas très bien, etc. La tuberculose même, il y a un vaccin, mais il n'est pas très bon, le BCG. Donc, il aurait pu se passer qu'aujourd'hui, donc deux ans après, à peu près deux ans après le début de l'épidémie de Covid, on n'ait pas de vaccin. Où est-ce qu'on en serait ? Combien de morts ? Combien de confinements ? En quelle situation ? Comment nous vivrons ? Ce n'est pas très facile de répondre avec précision honnêtement à cette question, mais je vais vous montrer un exemple de ce qui se passe quand il n'y a pas de vaccin. C'est en Inde, à Delhi. Delhi, c'est la capitale de l'Inde, quelque part dans le nord, plutôt à l'est. Et malheureusement pour eux, c'est un des pays du monde où ça va un tout petit peu mieux aujourd'hui, mais où l'accès au vaccin, contrairement à chez nous, est très modeste. Donc, à Delhi, ils ont vécu au printemps dernier, vous avez le temps ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2021, ils ont eu une poussée de l'épidémie avec le même variant que nous avons aujourd'hui, qui s'appelle Delta. Donc là, on a des nombres de cas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez la courbe bleue. Donc, c'est la montée du nombre de cas, et puis ça redescend. Donc, il y a un pic, plein de cas. Et ça a été absolument dramatique. Les hôpitaux de Delhi ont été totalement débordés. Enfin, c'était une catastrophe. Heureusement, nous n'avons jamais vécu ça chez nous. Et pour eux, ça a été terrible. Et ça a été accompagné. C'est décalé de quelques jours. C'est logique. La courbe rouge sont les morts. Et les morts, ils n'ont malheureusement pas pu, ils n'ont pas pu, excusez-moi, tous les compter. Mais ils se sont chiffrés par dizaines de milliers. C'était une vraie catastrophe sanitaire. Mais vous pourriez me poser la question, et je la pose pour vous, mais n'empêche qu'il n'y a pas de vaccin et l'épidémie, elle s'arrête. Comment ça se fait que l'épidémie s'arrête alors qu'on n'a pas vacciné ? Vous me dites que la vaccination, c'est utile, mais ça peut s'arrêter sans vaccin. Et l'explication, je vais vous la donner. Donc, c'est la question. On a une fin de la vague. On appelle ça une vague. Sans vaccination, ni confinement effectif, parce que de facto, ils n'ont pas pu faire en sorte que les gens restent chez eux, etc., etc. Donc, comment se fait-il que la vague, à un moment, s'est arrêtée ? C'est assez simple. Les études ont montré que, et c'est le chiffre qui est là, c'est la valeur qui est là-haut. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça nous dit que si on regarde, si les gens ont été infectés, on peut le faire en dosant dans le sang les anticorps. Si on a une infection, vous savez qu'on développe des anticorps. Donc, c'est un témoin, un marqueur de l'infection. Donc, pendant cette période, entre avril et juin 2021, 90 %, donc presque tout le monde, de la population de Delhi a été infectée. Donc, en France, on n'en est pas du tout là. On n'a pas des chiffres absolument précis, mais probablement, on est à globalement 25 à 30 % des Français ont, un jour ou l'autre, été en contact avec le Covid. Eux, en quelques mois, ils ont eu 90 % de la population infectée. Donc, si les gens sont infectés, ceux qui, par chance, ne sont pas morts, ceux qui ne sont pas dans la courbe rouge ici, ils ont acquis une immunité qui les protège. Donc, ce qui explique qu'ensuite, puisqu'où on meurt, où on guérit, évidemment, et si on guérit, on ne peut plus contracter le virus. Il n'y a plus personne qui soit capable d'être malade. Donc, la réponse, elle est là. Pas de vaccin. OK, tout le monde s'infecte. Ça se déclenche ce qu'on appelle l'immunité naturelle provoquée par l'infection. Et le prix à payer, c'est une mortalité énorme. Donc, si cette population ici avait été vaccinée, il y aurait quand même eu des cas. La vaccination n'est pas parfaite. On va y revenir. Mais au lieu de faire des pics là-haut, on aurait eu probablement quelque chose comme ça. Et la courbe rouge, elle aurait été très, très basse. Donc, on aurait sauvé à Delhi des dizaines de milliers de vies. Donc, si vous transposez ça à l'échelle mondiale, la vaccination aujourd'hui, même si on ne peut pas donner de chiffre précis, a sauvé des millions de vies. Et en France, peut-être 100 000, 200 000 vies ont été sauvées grâce à la vaccination. On a évité des millions d'hospitalisations. Et on a évité de se retrouver tous chez nous, confinés, comme on l'a été au début de l'année, enfin en mars, avril 2020, si vous vous souvenez. Ça n'a pas été une période particulièrement plaisante. Voilà, donc ça, j'ai répondu à la question que je me suis posée, mais que vous devez vous poser. C'est où est-ce qu'on en serait sans vaccination ? Alors maintenant, une fois qu'on a posé ces questions, donc on pourra y revenir en fonction de vos souhaits. Je fais marche arrière et juste reprendre les choses sur un terme un peu plus général. Sur ce que c'est que ce système immunitaire qui peut nous protéger et la vaccination. Donc le système immunitaire sont nos moyens de défense. Nous avons ce qu'on appelle des globules blancs dans le sang, dans les tissus. Plusieurs types de globules blancs qui sont comme des petits soldats d'une armée qui permettent de lutter contre tous les microbes, les bactéries, les virus, les champignons. Et elles se mettent en place. Mais quand on contracte une infection, que ce soit la grippe, le Covid ou autre chose, avant que cette armée fonctionne, il se passe plusieurs jours. Ça ne marche pas immédiatement. Si on regarde une image militaire qui vaut ce qu'elle vaut, si un pays est attaqué, il ne va pas être tout de suite possible de se défendre. Il faut plusieurs jours pour mobiliser les troupes, faire en sorte qu'elles se concentrent face à l'ennemi. C'est un peu la même chose. Et pendant ce temps-là, on tombe malade. Donc on a quand même une maladie malgré nos défenses immunitaires. Mais une fois qu'on a fait la bagarre, avec les petits globules, il y a le T, le B, c'est le nom d'une catégorie de cellules qu'on appelle les lymphocytes. Les B, ceux-là, là, sont ceux qui produisent des anticorps. Ça, c'est un anticorps. Mais c'est très utile pour se défendre contre des virus en particulier. Donc au bout d'un moment, ils finissent en général, en 99 cas sur 100, mais pour le Covid, pas dans 100% des cas, de combattre le virus efficacement. Et on guérit de la maladie, mais pas absolument toujours. Donc une des façons de se défendre contre ces microbes, c'est la vaccination. Vous avez ici une image qui est un poster de campagne pour la vaccination en Chine. C'est écrit en chinois, donc je ne peux pas vous dire. Je sais à peu près ce qui est écrit, mais c'est une campagne de vaccination en Chine en 1952. Juste pour illustrer mon propos, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est que ces vaccins ? Comment ça marche ? Peut-être que vous savez déjà, comme le dit le petit personnage. Peut-être pas, mais vous savez tous ce que c'est que la vaccination. Parce que vous avez tous été vaccinés dans votre enfance. Vous l'avez peut-être oublié, peut-être pas. Une fois de temps en temps, il arrive que vous soyez encore revaccinés. Donc, comme c'est écrit là, le but de la vaccination, c'est de faire comme si on avait une maladie, comme si on allait tomber malade, mais on n'est pas malade. C'est-à-dire qu'on va faire une espèce d'image en miroir de la maladie, mais au lieu d'être infecté par le microbe, que ce soit une bactérie ou un virus, on va prendre qu'un tout petit morceau, en général, de la bactérie ou du virus, et on va faire croire à notre corps qu'il est en contact avec un microbe. Et il va se défendre contre le microbe. Mais on le leurre, en fait, puisque le microbe entier n'est pas là, c'est seulement un tout petit morceau. Et ce petit morceau, il va permettre d'induire ces réponses immunitaires, les défenses, et ces défenses, ensuite, vont nous protéger. Parce qu'une fois que la défense est établie, elle dure. Ce n'est pas juste pendant 15 jours, elle dure plus ou moins longtemps. Donc ça, c'est la question des rappels pour les vaccins. On sait que pour le Covid, on a l'immunité optimale, la protection optimale. Pour chez vous, c'est plus longtemps, mais pour les adultes plus âgés, et à mon âge en particulier, c'est 5-6 mois. Après, ça commence à être moins bien. À votre âge, c'est probablement plus long. Vous êtes mieux, vous défendez mieux que moi, parce que vous êtes plus jeune. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est vacciné et qu'on entre... Vous avez cette petite... En noir à gauche, là, c'est le méchant virus, le Covid. Et si vous êtes vacciné et que vous êtes en contact avec le virus, immédiatement, les anticorps qui sont dans votre corps, et puis les cellules, ces globules blancs, les lymphocytes, vont s'attaquer au virus et vont l'empêcher de rentrer dans nos cellules. Ça se passe au niveau de la gorge avec le Covid. Le nez et la gorge, c'est une infection respiratoire, comme on dit. Ça vient de l'extérieur, sous forme de postillons, d'aérosols, etc. Et donc, le virus est bloqué et il ne peut pas entrer, schématiquement. Et s'il n'entre pas, il n'y a pas d'infection, évidemment. C'est le principe. Donc, d'une manière générale, la vaccination est considérée, ce n'est pas considérée, c'est sûr, sur fond d'affiches chinoises à nouveau, comme étant la plus grande avancée qui ne soit jamais arrivée en médecine, depuis que la médecine existe, depuis toujours, mais elle était évidemment assez primitive dans le passé. Et l'Organisation mondiale de la santé estime, avant le Covid, il faudrait ajouter les chiffres du Covid, que chaque année, par la vaccination des enfants, mais aussi un peu des adultes, on sauve environ, au minimum, c'est une estimation minimaliste, 2,5 millions de vies. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vaccin, contre la rougeole, contre l'hépatite B, contre le pneumocoque, et ainsi de suite, il y aurait, chaque année, 2,5 millions de personnes, surtout des enfants, mais pas exclusivement, qui mourraient. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et les résultats de la vaccination, c'est qu'il y a une maladie qui a disparu de la planète, qui s'appelle la variole, qui a tué encore en France, au 19e siècle, il y a eu des épidémies terribles, et encore un peu jusqu'à les années 50, c'est aussi un virus qui provoque cette infection. Et grâce à la vaccination de la population à l'échelle mondiale, la variole a disparu de la planète. C'est la première maladie infectieuse qui a été éradiquée grâce à la vaccination. Et il y a certaines maladies qui ne sont pas éradiquées, mais qui ont disparu en France, par exemple. Je vais vous le montrer, ça va être un graphique dans un instant. La poliomyélite, vous avez déjà entendu parler de la poliomyélite ? Non, c'est bien, c'est tant mieux, vous n'en avez jamais entendu parler. Je peux vous dire que de ma génération, donc ceux qui sont nés après la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, j'entends, on savait ce que c'était que la poliomyélite, parce qu'il y avait encore en 1950, par exemple, dans l'hôpital où je travaille, l'hôpital Necker Enfants Malades, donc en 14e, 15e plutôt, pardon, pas loin, il y avait en permanence des dizaines de ce qu'on appelle de poumons artificiels. C'est-à-dire que c'est des espèces de cages métalliques dans lesquelles on mettait des gens, surtout des enfants, quelques adultes, qui spontanément ne pouvaient plus respirer parce que leurs muscles étaient paralysés. Donc, où ils mouraient, on les mettait dans ces machines qui faisaient pression sur les poumons et qui leur permettaient de respirer. Et il y a des gens qui ont vécu pendant des années ainsi, il y a des gens qui mouraient, et des gens qui avaient des paralysies dont ils pouvaient, compatibles avec la vie. Vous savez qui est le président Roosevelt ? Vous connaissez ? Le président américain qui était le président au moment de la Seconde Guerre mondiale. Le président Roosevelt, il a eu dans son enfance la poliomyélite et il a gardé toute sa vie, c'était moins grave que les poumons artificiels, mais toute sa vie, il a été partiellement paralysé comme séquelle de la poliomyélite. Donc la poliomyélite, c'est une maladie qui tuait, qui paralysait les gens, qui leur rendait la vie impossible. Donc cette maladie en France, elle n'existe plus. Il y a encore quelques cas en Asie, très peu, mais donc on ne peut pas dire que la maladie soit éradiquée, mais on n'en est pas loin. Un autre exemple, c'est la diphtérie. Vous savez ce que c'est que la diphtérie ? Non ? Pareil. La diphtérie a disparu de France dans les années 50, donc bien avant vous. Je vais vous donner un exemple concret de cela. À nouveau à l'hôpital des enfants malades où je travaille, et même d'ailleurs exactement à l'endroit où j'ai travaillé, on a construit dans les années 1920, je veux dire, il y a 100 ans, un pavillon spécial pour isoler les enfants diphtériques. La diphtérie, c'est due à une bactérie. Cette bactérie, elle donne une infection au niveau de la gorge et elle étouffe. Les enfants mouraient, essentiellement des enfants, ils mouraient asphyxiés parce qu'ils avaient une angine, rien à voir avec les angines banales que l'on connaît, qui les étouffait littéralement, l'air ne pouvait plus passer. Donc on les isolait pour qu'ils évitent de contaminer les autres. Il y a eu des tout premiers traitements dans les années 1930, donc c'était une maladie épouvantable. Et elle a disparu grâce à la vaccination. Je vais vous montrer pour la polio, juste un exemple. Donc ici, vous avez le temps, 1951 ici, et puis 2011 et au-delà, et le nombre de cas. Et vous avez en rouge, c'est le nombre de cas, et en bleu, évidemment, heureusement, il y en a moins, ce nombre de morts. Et la vaccination, elle commence en 1958, et un autre vaccin en 1962, et cette vaccination, excusez-moi, devient obligatoire pour tous les enfants en 1964. Donc les courbes sont assez évidentes, ça disparaît, il n'y a plus de cas, zéro. Depuis 30, 40 ans, il n'y a pas eu un seul cas de poliomyélite en France. C'est ça l'intérêt, évidemment, de la vaccination. Voilà. Alors il y a une autre notion qui est importante à propos de la vaccination, c'est que, évidemment, c'est un acte individuel, quand on est vacciné, on reçoit le vaccin et on est protégé. Mais ce n'est pas que ça, la vaccination, c'est aussi un acte de solidarité. Je pense que c'est important de le comprendre. C'est illustré par ce petit propos. Ici, on vaccine les enfants, mais c'est la même chose pour des adultes. On vaccine, et disons, de façon optimale, si on arrivait à vacciner 95% de la population, pour le Covid, on est à 90%, donc il n'y a pas tout à fait. Ça protège ces gens-là qui sont vaccinés. C'est super. Mais en plus, c'est une notion très importante de la vaccination, on protège d'autres personnes qui sont fragiles. Les quatre catégories qui sont à la droite de cette diapo, les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui ne sont pas forcément fragiles, mais on protège malgré elles, d'une certaine façon, mais pas complètement les personnes non vaccinées. Ça dépend du niveau de circulation du virus. On protège des tout petits bébés qui sont fragiles et qui peuvent s'infecter, notamment pour des maladies, comme c'est écrit ici, des méningites, des coqueluches. On protège les personnes dont le système immunitaire, donc les moyens de défense, ne fonctionnent pas. Sachez qu'en France, il y a 350 000 personnes qui, pour des raisons diverses, des cancers ou d'autres maladies, ont des défenses immunitaires qui ne fonctionnent pas mal. C'est-à-dire que le vaccin ne marche pas. On peut les vacciner, même parfois, on rajoute des doses de vaccins, jusqu'à 4 doses de vaccins, et néanmoins, ils n'ont toujours pas d'anticorps. Donc vous imaginez la vie de ces gens aujourd'hui. Donc la seule façon, enfin, ce n'est pas tout à fait la seule façon, mais une façon importante de les protéger, c'est que les gens qui vivent avec eux, leurs conjoints, si ça dépend de l'âge de la personne, leurs enfants ou leurs parents, soient eux-mêmes vaccinés, parce que si on vaccine les gens autour d'eux, ces personnes ne tomberont pas malades. Donc c'est un acte de solidarité. Donc ce sont des personnes immunodeficientes. Ici, c'est une petite fille qui a une leucémie, donc une forme grave de cancer qui est dans cette situation. Et puis, à l'autre extrémité de la vie, pour les personnes âgées fragiles, parce qu'avec l'âge, quand on devient très âgé, disons au-delà de 80 ans, 90 ans, ce système de défense, petit à petit, il est moins bon. Comme tout le reste, le système utaire vieillit. Et quand le système utaire vieillit, on se défend moins bien contre les infections, ce qui explique d'ailleurs que le Covid tue d'abord ces personnes-là. Mais une façon de protéger ces gens, certes, c'est qu'ils se vaccinent eux-mêmes, mais ils répondent moins bien à la vaccination. Donc si on vaccine les gens autour d'eux, on va éviter de les contaminer. C'est typiquement la situation dans ce qu'on appelle les EHPAD, les maisons de retraite où vivent des personnes très âgées. On les vaccine, ça les protège, mais si on vaccine les gens qui travaillent dans les EHPAD, les infirmières, les médecins, tout le personnel qui est en contact avec ces personnes et les familles qui, évidemment, viennent voir ces gens, eh bien, on va diminuer la contamination et donc la mort de ces personnes. Donc j'insiste là-dessus pour dire que, c'est une notion un peu importante, c'est qu'on ne peut pas considérer que la vaccination est uniquement du domaine de la liberté individuelle. Je n'ai pas envie d'être vacciné, je ne me vaccine pas. Si ça ne concernait que moi, ce serait un discours acceptable. Mais à partir du moment où on comprend que la vaccination, c'est aussi un acte de solidarité collective à l'égard des populations, des personnes que je viens d'indiquer, qui peuvent être des proches de chacun d'entre nous, alors les choses changent et les règles changent. Et les règles changent au point, comme vous le savez sûrement, que par exemple, pour les bébés, les nourrissons, la vaccination est obligatoire. La vaccination contre le Covid n'est pas obligatoire, elle est fortement recommandée, elle est obligatoire pour les gens qui travaillent en santé. Les infirmiers, les médecins, les pharmaciens doivent se vacciner pour éviter de contaminer leurs malades, ce qui paraît la moindre des choses. Donc on n'est pas en situation obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Et peut-être que vous avez lu ces jours-ci, vous avez entendu le fait que dans certains pays d'Europe, ce n'est pas le cas de la France, mais en Allemagne, en Autriche, ils réfléchissent à rendre la vaccination contre le Covid obligatoire, parce qu'ils n'ont pas assez de gens vaccinés, ils ont moins de gens vaccinés qu'en France. Mais le principe, c'est exactement celui-là. C'est que la vaccination, il faut bien avoir en tête que la vaccination, c'est on se protège soi-même, mais aussi on se vaccine pour protéger les autres. C'est très important. Il ne faut pas oublier ce point, que malheureusement, un certain nombre de personnes qui sont réticentes à l'égard de la vaccination oublient complètement, mettent de côté. C'est sûr que moins il y a de personnes vaccinées, plus les personnes fragiles sont en danger, plus il y a de morts, etc. Voilà sur cette question. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas la vaccination. Si vous pensez que c'est un phénomène récent qui est apparu avec le Covid, vous vous trompez complètement. Dès que la vaccination est apparue, c'est à ce moment-là, c'est en bas à droite, 1796, donc ça fait 225 ans, c'est la vaccination contre la variole, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a disparu. Cette vaccination a été inventée par un médecin anglais qui s'appelle Génaire. C'est lui, là, là-haut. Vous savez, un portrait de Génaire. Et quand il a commencé à vacciner en Angleterre, une partie de la population, beaucoup de médecins, se sont opposés à lui en disant « Mais il est fou, c'est dangereux, qu'est-ce qu'il va nous fabriquer ? » Enfin bref, le même type d'argument qu'on entend aujourd'hui contre la vaccination à l'égard du Covid. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc pas de réseaux sociaux, pas d'images, pas de télévision, etc. Mais par contre, il y avait des seins. Et le vaccin contre la variole, il est issu, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais il est issu de produits qui viennent de croûtes, qui viennent des pies de vache. Donc la notion de vache a fait que les gens, les anti-vax de l'époque, ils dessinent des gens à droite, là, qui ont été vaccinés. Le vaccin, il est censé être une potion, en fait, c'est injecté, c'était pas bu, mais peu importe. Et oui, les gens à droite, ici, ils ont des cornes qui leur poussent, des têtes de vache sur le nez, etc. C'était une façon de marquer l'hostilité à la vaccination. Donc il faut savoir que des anti-vax, c'est depuis toujours, ce n'est pas un phénomène lié au Covid, ça n'a pas de raison particulière, mais que les arguments mis en avant par ces gens-là, qui sont des arguments que je qualifierais de anti-rationnels, anti-sciences, ils existent depuis que la vaccination, et que malheureusement, il faut faire avec, parce que cela est un obstacle à la pratique de la vaccination. Voilà, alors maintenant, le Covid, on arrive au Covid. Si vous avez des questions intermédiaires, allez-y. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit de vous exprimer. Oui, allez-y. Si toute la France se vaccine, est-ce qu'il y aura encore un déconfinement ou des passes sanitaires ? Si toute la France se vaccine, dites-moi, je n'ai pas compris. En gros, si tous les Français sont vaccinés, il y aura encore le pass sanitaire ? Ben non, si tout le monde était vacciné, il n'y a plus besoin de passes sanitaires. Malheureusement, on n'arrivera jamais à vacciner 100% de la population. Mais si on avait 100% de personnes vaccinées, et avec tout comme il faut, c'est-à-dire les deux doses initiales, rappel, au bout de cinq mois, le niveau de circulation virale serait extrêmement faible, et il n'y aurait pas de raison de faire une différence dans la population, puisque tout le monde est... C'est comme si tout le monde avait le pass sanitaire. Donc si tout le monde a le pass sanitaire, il n'y a plus besoin de pass sanitaire. Et pourquoi on n'essaie pas de vivre avec ? Alors, rappelez-vous ce que je vous ai montré à Delhi, en Inde. Si on vit avec, on tue beaucoup le monde. Donc si vous acceptez de vivre avec, vous allez avoir... Imaginons que demain, on arrête la vaccination, on stoppe tout, on arrête le masque, on vit... Voilà, on laisse faire. Eh bien, je ne peux pas vous dire des chiffres très précis, j'en sais rien, mais on verrait... Aujourd'hui, il y a à peu près 100 personnes par jour en France qui meurent du Covid en ce moment, malgré la vaccination. 100 personnes. Au début, dans les premières vagues, au printemps 2020 environ, on est monté à un moment jusqu'à 500, 600 personnes par jour qui mouraient. Si on arrêtait tout, donc l'effet de la vaccination petit à petit diminuerait, et puis on ne prend pas de précaution, donc on se passe le virus très gentiment, on aurait à nouveau 600, 800, 1000, 2000 morts par jour. Et on a, comme vous le savez, sans doute un nouveau variant qui arrive, qui s'appelle Omicron, qui a l'air d'être plus contagieux. Donc on aurait... Vivre avec, c'est accepter, in fine, sur une année, peut-être 100 000 morts en plus. Des hôpitaux complètement débordés par des malades atteints de Covid. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Merci. Oui. Je ne sais pas. Monsieur va dire. Bonjour, déjà. Et tout à l'heure, vous avez, en tout début, quand vous commenciez vos explications, vous parliez de plusieurs centaines de milliers de morts dues au Covid. Mais si je ne me trompe pas, vous avez utilisé le conditionnel. Et vous voudrez savoir, du coup, quelles preuves sont apportées du fait que ces morts sont vraiment liées au Covid et que ce n'est pas d'autres conséquences et que, du coup... Alors, je ne pense pas avoir... Pardon, je vous laisse finir. D'accord. Je ne pense pas avoir utilisé le conditionnel. Je ne sais plus à quelle phrase vous faites allusion, dans quel contexte. Mais ça ne fait rien. Oui, je sais, j'ai compris. C'était par rapport à combien il y aurait de morts en plus s'il n'y avait pas de vaccination. C'est là que j'ai été prudent. J'ai utilisé le conditionnel parce que je ne le sais pas avec certitude. Je peux faire une estimation, mais je ne peux pas avoir une certitude. Mais comment on peut dire avec certitude que les gens qui sont morts du Covid, les 120 000 morts en France du Covid, ils sont morts du Covid ? Alors, par plusieurs types de choses. D'une part, par les manifestations cliniques qu'ils ont eues. Les gens qui meurent du Covid, ils ont eu une maladie des poumons. Ils ne peuvent plus respirer. Donc, les gens qui meurent asphyxiés avec les poumons qui ne fonctionnent plus, malgré tous les systèmes qu'on peut utiliser pour pallier à l'asphyxie des poumons, ça en a difficile d'imaginer de penser que c'est une autre cause que l'affection en cours. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est que si on regarde les courbes, j'aurais pu vous montrer l'image, mais on a des courbes de mortalité en France jour par jour depuis très longtemps. Donc, est-ce qu'on a eu, mettons, en 2020, plus de morts en France qu'il y en a eu en 2019 ou en 2018 ? La réponse, c'est oui. Et on peut tout à fait calculer qu'il y a eu sur 2020, je ne me souviens plus le chiffre exact, mais peut-être au moins 50 000 morts en plus que de 2019 ou 2018. Donc, tout ceci démontre que c'est bien le Covid qui tue, ce n'est pas la concomitance. Et y a-t-il quand même une possibilité que parmi les chiffres énoncés, il reste quand même une partie qui, justement, n'était pas forcément atteinte du Covid, sont juste morts d'une mort naturelle avec des symptômes similaires à ceux du Covid ? Alors, les 120 000 personnes françaises qui sont morts du Covid sont morts avec le virus identifié. On est sûr qu'ils avaient le virus. Est-ce que c'est ma question ? Voilà. Donc, j'aimerais que vous ayez raison, parce que si vous aviez raison, ça voudrait dire, enfin, selon votre question, ça voudrait dire que la maladie est moins grave que ce que je vous dis, mais malheureusement, non. Et encore, la France, c'est pas... Enfin, toute proportion gardée, c'est pas trop grave. Si vous alliez voir ce qui se passe aujourd'hui, dans les pays de l'Est européens qui sont mal vaccinés, en Russie, quoi qu'en dise M. Poutine, comment ça se passe ? Je vous ai raconté ce qui s'est passé en Inde, qui continue en partie à se passer en Inde. Ce qui se passe malheureusement aussi dans les territoires d'outre-mer, aux Antilles, on a eu des drames, ou en Guyane, on a eu des drames avec les hôpitaux complètement débordés de gens dans les mois passés atteints de Covid, parce que la population de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, entre autres, sont pas bien vaccinés. Donc, à chaque fois, il y a une corrélation et une causalité extra de liens très, très fortes entre le taux de vaccination et la protection contre la mort par le Covid. Voilà, je vous en prie. J'ai une dernière petite question. Allez-y, si vous voulez. C'est juste aussi par rapport... Vous avez utilisé l'exemple de Delhi, du coup, en Inde, et vous avez bien spécifié qu'ils n'étaient pas vaccinés et que... Et je voudrais savoir s'ils avaient mis les gestes barrières en place, parce que ça reste quand même une méthode assez... Oui, c'est une des questions que je posais tout à l'heure. Partiellement, oui. Pas aussi efficacement que ce qu'on utilise en France, mais la réponse, c'est partiellement oui. Mais ce qu'on sait... J'élargis votre question. C'est une des questions que je posais au début. Est-ce qu'après tout, on ne peut pas s'en sortir juste avec les gestes barrières ? Bon, d'abord, on peut dire quand même que c'est un peu casse-pied d'avoir les gestes barrières en permanence, même s'il faut le respecter. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les respecter. Il faut les respecter. Et on peut montrer que ce qui marche le mieux, c'est la combinaison de la vaccination des gestes barrières. Mais il y a eu des exemples, malheureusement, multiples à l'hôpital, en France, je ne parle pas d'Inde cette fois-ci, où des soignants, des infirmiers, des médecins qui sont très scrupuleux, se lavent très bien les mains, portent le masque, ont quand même contaminé leurs patients. Parce que ce n'est pas une protection à 100%. Le masque que vous portez, ou celui que je portais tout à l'heure, il protège, mais pas à 100%. Il peut y avoir quelques particules virales qui passent. et puis une fois, de temps en temps, on oublie de mettre le masque ou bien on oublie de se laver les mains. C'est naturel, c'est humain qu'à un moment ou un autre, on fasse une erreur. Et sur le long temps, sur la durée, c'est absolument évident. Donc c'est très utile, mais ça ne suffit pas. D'accord, merci. Voilà. Du coup, il y a d'autres questions ? Vous avez une question ? La question, c'était par rapport aux futures doses qui vont être forcément mises en place. Concernant les effets secondaires des futures doses ou des futures rappels, est-ce qu'elles seront plus importantes que les premiers effets secondaires de la première dose et de la deuxième dose ? Ok. Donc, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des effets indésirables de la vaccination ? Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'il y a des gens qui disent que le vaccin tue. Je vous ai aussi expliqué que ce n'est pas vrai. Il y a quand même quelques... En médecine, c'est rare qu'il y ait une action médicale qui n'ait pas quelques effets indésirables. Il y a des effets indésirables des vaccins. Ils sont rarissimes. Si on prend les vaccins ARN, c'est ceux qui sont utilisés aujourd'hui essentiellement, une fois sur 100 000, donc vous vaccinez 100 000 personnes, il y en a une qui va faire ce qu'on appelle un choc amphylactique, une forme d'allergie grave qu'on peut traiter. Il n'y a personne qui en soit mort, mais ça survient dans les minutes qui suivent le vaccin. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'être vaccinés de rester un quart d'heure. On les surveille, s'assurer qu'ils ne développent pas ce genre de choses. De façon rare également, à peu près un cas sur 30 000 à 40 000. Donc, vacciner 40 000, ça concerne les jeunes. 40 000 personnes, votre âge, entre 12 et 30 ans. Hommes, beaucoup plus que les femmes pour des raisons qu'on ne connaît pas. et après la deuxième dose, une fois sur 30 000 à 40 000, on développe une inflammation du cœur, on appelle une myocardite ou une péricardite, dans les jours qui suivent et qui durent quelques jours et qui guérit. Alors, c'est quelque chose qui est considéré. Comme ça survient un peu plus avec un vaccin que l'autre, on préfère utiliser un vaccin plutôt que l'autre dans cette population. Et en dehors de ça, il n'y a à peu près rien. Est-ce qu'on peut craindre quelque chose de plus en multipliant les injections ? C'est le sens de votre question. Écoutez, je n'ai pas la réponse absolue parce qu'il faut acquérir l'expérience, mais quand même, il y a déjà maintenant, en France, il y a 10 millions de personnes qui ont reçu une dose de rappel. Alors, pas beaucoup de gens de votre âge, plus de mon âge, mais aussi quand même des personnes d'âge intermédiaire. Et dans le monde, il doit bien y avoir déjà au moins 100 ou 200 millions, peut-être un peu plus, de personnes qui ont reçu une dose de rappel, y compris des enfants aux États-Unis qui reçoivent un rappel depuis le mois de novembre. Et on n'a pas signalé nulle part dans le monde d'effets indésirables en quantité plus importante qu'après la primo-vaccination. Donc, on peut être tout à fait rassuré sur ce point. J'avais une autre question aussi, c'était concernant le choix de la vaccination, de se vacciner ou non. Oui. Pourquoi ne pas laisser le choix du vaccin aux 18-25 ans, sachant que chacun est responsable de soi-même ? J'ai déjà partiellement répondu en vous disant que la vaccination n'était pas qu'un acte individuel. Parce que quand vous avez 20 ans, admettons, je ne sais pas quelle est votre âge exact, mais ça ne doit pas être trop loin, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, même si vous avez 20 ans, vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas complètement à l'abri d'avoir une forme grave. Parmi les 120 000 morts du Covid en France, c'est minoritaire, évidemment, mais il y a quelques enfants, il y a quelques adolescents, il y a quelques jeunes adultes. C'est un risque faible, mais si c'était le risque de la vaccination, les gens crieraient que cette vaccination est dangereuse. Donc ça protège, certes, contre un événement rare, mais le fait qu'il y a quelques... Je vais me souvenir les chiffres, entre 20 et 30 ans, il doit y avoir quelques centaines de jeunes qui sont morts du Covid. C'est peu par rapport à 120 000, mais quand même, si on peut éviter ces morts, c'est quand même bien. Vous s'en serez d'accord. D'autre part, si vous avez 20 ans, j'espère que c'est votre cas, vous allez voir de temps en temps vos grands-parents, et puis peut-être, je ne sais pas, dans votre famille, vous avez des gens malades qui sont fragiles, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc si vous allez les voir, même si vous faites attention, ça revient à la discussion qu'on a eue à l'instant, vous portez bien le masque, vous lavez bien les mains, il y a un moment ou un autre, vous allez être en situation de transmettre le virus. Donc pour protéger le reste de la population, les plus fragiles, ceux qui meurent le plus du Covid, il est important que les jeunes se vaccinent aussi. Cela dit, ce n'est pas obligatoire, comme vous le savez, mais on constate, et je pense que c'est bien, ce n'est pas que je pense, je suis sûr, si on prend la tranche d'âge 18-30, 18-25, le taux de combien de jeunes se sont vaccinés, c'est à peu près 90%, 9 sur 10, c'est pas mal. Ce serait mieux que ce soit 99, mais c'est déjà pas mal. Et les ados, entre 12 et 17, c'est 80%. Ce qui est pas mal, à nouveau, ce serait encore mieux si c'était un peu au-dessus, mais c'est pas si mal. C'est vrai que l'instauration du pass sanitaire a incité les gens à se vacciner pour permettre d'avoir une vie sociale meilleure, mais c'est qu'il y ait de bonnes guerres, mais ça a plutôt pas mal marché. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre session pour vous proposer des questions ? Parce que j'en ai encore deux fois les questions. Oui, moi, ça ne me dérange pas qu'on réponde aux questions plutôt que de continuer. Sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Comme vous voulez, ça ne me dérange pas. On peut continuer avec les questions. J'avais une question. C'était... En fait, j'ai un diagramme source dresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques de direction de l'administration centrale des ministères sanitaires. Oui. Du coup, un diagramme qui montre le nombre de décès par jour de patients hospitalisés pour lesquels un test PCR positif a été identifié selon le statut vaccinal. Oui. Du coup, les non-vaccinés et les vaccinés. Oui. Du coup, du 31 mai 2021 au 1er novembre 2021. Oui. On voit que sur ce diagramme, on va dire du 31 mai au début août, on voit que c'est les non-vaccinés qui ont une plus forte mortalité. Et par la suite, ce ne sont que les vaccinés positifs qui ont une plus forte mortalité jusqu'au... Alors attention, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Je ne permets de reprendre. En proportion, il y a plus de vaccinés. C'est vrai. Mais ce n'est pas que les... Aujourd'hui encore, la majorité des gens qui meurent de Covid sont non-vaccinés. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes vaccinées qui meurent de Covid et qu'à l'hôpital, il y a des gens vaccinés qui ont eu Covid. Donc je pense que c'est ça, votre question. Oui, c'était ça, ma question. Et donc, est-ce que ça sert à quelque chose de vaccination, finalement ? C'est ça. Voilà. Alors, il faut reprendre les chiffres d'une autre manière. C'est, si je suis vacciné, de quel facteur je me protège contre le risque d'être hospitalisé par rapport à des gens non-vaccinés. Donc ça, c'est une règle de trois, un petit exercice d'arithmétique pas trop compliqué. C'est, vous prenez le nombre de personnes à l'hôpital, vaccinées ou pas vaccinées, et vous regardez combien il y a de personnes dans la population générale, vaccinées ou pas vaccinées. Donc on a beaucoup plus de vaccinés que de non-vaccinés. On en est à 52 millions de vaccinés une dose, 51 millions deux doses, 10 millions, rappel, et de l'autre côté, 6 millions à peu près non-vaccinés. Et donc, vous faites les ratios. Et si vous faites ce calcul, la vaccination aujourd'hui protège d'un facteur 12, donc vous avez 12 fois moins de risques. Ce n'est pas à risque zéro, on est d'accord, mais vous avez 12 fois moins de risques d'être hospitalisé si vous êtes vacciné que si vous n'êtes pas vacciné. D'accord ? Et c'est logique, puisqu'on part d'une population de 52 millions de personnes et l'autre de 6 millions, en nombre absolu, forcément, il y a pas mal de gens vaccinés. Et c'est normal que ça augmente avec le temps, puisqu'il y a de plus en plus de vaccinés. Donc, il ne faut pas interpréter ces chiffres, ce serait une grave erreur, comme en disant le vaccin ne protège pas. Le vaccin protège, mais pas 100%. Ça, c'est vrai. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que si, une fois qu'on a eu le rappel, pour les 10 millions de personnes qui ont eu le rappel, maintenant, comme vous le savez, toute personne âgée de plus de 18 ans peut recevoir ce rappel, eh bien, le niveau de protection, on gagne encore un facteur 10. Donc là, vraiment, il ne reste plus grand-chose. Mais il y aura encore, de ci, de là, une personne hospitalisée. Et puis, il ne faut pas oublier ce dont je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a 350 000 personnes en France qui sont très malades, qui sont immunodéprimées, qui ont été vaccinées. Et malheureusement, chez ces personnes-là, le vaccin ne marche pas ou mal. Donc, on en retrouvera encore à l'hôpital si leur environnement n'est pas bien protégé. D'accord. Merci. Et j'avais une dernière question. Oui, je vous en prie. Combien de doses de vaccin on va recevoir encore ou pas ? J'en sais rien. Aujourd'hui, trois, deux plus une, ça, c'est sûr. Alors après, combien de temps, quelle va être la durée de la protection que va apporter le rappel ? Par définition, on ne peut pas le savoir aujourd'hui puisque c'est récent. On verra. Il faut s'adapter. S'il faut avoir des rappels, il y aura des rappels. Ça ne vous concerne pas, mais les personnes de mon âge, elles reçoivent un vaccin contre la grippe tous les ans. Bon, moi, j'ai mon vaccin contre la grippe en octobre tous les ans. Voilà. Si je dois avoir un vaccin contre le Covid une fois par an, même une fois tous les six mois, pourvu que ça me protège, j'achète tout de suite, entre guillemets. Mais je ne sais pas exactement. On verra. Ça dépend de l'évolu, la durée de la protection, nouveau variant. Est-ce que le variant Omicron qui arrive va nous casser les pieds et forcer à une vaccination supplémentaire ? C'est possible. Ce n'est pas sûr, mais c'est possible. Mais s'il faut, ce n'est pas grave. c'est sûr qu'on préférerait s'en passer. C'est plus simple, bon, sur des tas de raisons. Mais s'il faut avoir quelques vaccins supplémentaires, franchement, ça vaut la peine parce que ça nous protège. OK. Alors, vous avez des questions encore ? Je ne sais pas si... Ou d'autres, je ne sais pas. Il y a un monsieur derrière. Merci, monsieur Fischer. Je suis référent à Géoparie, une association qui intervient au sein d'Éric Satie. Ma question est relative à la charge virale. Oui. Quand est-ce que cette notion va être intégrée dans le processus de vaccination ? Quand je parle de la charge virale, tout à l'heure, vous aviez éventuellement dit que vous ne saviez pas le nombre de vaccinations concernant SACOF2, dont on va être peut-être soumis. et je pose la question relativement aux personnes âgées qui, déjà, ne serait-ce dans le cadre de la grippe, sont soumis de manière régulière chaque année au vaccin contre la grippe sans toutefois oublier les autres infections qui sont en contact. Mais je ne vois pas bien qu'est-ce qu'on peut faire avec la charge virale. Chez quelqu'un qui est infecté, on peut déterminer la quantité de virus qu'ils ont emmené, par exemple, mais je ne vois pas qu'on ne va pas suivre ça en permanent chez tout le monde. Ce n'est pas possible. On ne va pas faire des PCR tous les jours à toute la population. Ce n'est juste pas possible. Donc, on ne peut pas s'aider de cette information. La façon dont on peut déterminer à quel moment il faut faire des rappels, c'est en voyant le nombre de cas, comment évolue le nombre de cas, si ça remonte à un moment donné, est-ce que globalement la circulation du virus dans la population réaugmente, comme on l'a observé dans la période récente en France ? Et on peut s'aider, pas au niveau de chacun d'entre nous, mais faire des études où on prend 2000 personnes dans la population et on regarde leurs anticorps, leurs anticorps induits par la vaccination, est-ce qu'ils baissent ou est-ce qu'ils ne baissent pas ? Vous voyez ? C'est ce genre de choses, ce genre de paramètres qui permet de déterminer à quel moment il faut éventuellement faire un rappel, pas la charge virale. Il y avait vous deux, là ? Non ? Non, ça m'est égal. Franchement, c'est peut-être mieux de continuer sous forme de dialogue. Du coup, je vais reprendre un peu les propos que Nicolas avait commencé. Oui. C'était concernant, vous l'avez répondu, qu'on se protégeait, pas uniquement nous, mais c'était aussi un geste de solidarité et le fait de se vacciner. et moi, je voudrais savoir parce qu'étant une personne, n'étant pas plutôt une personne à risque et ayant déjà contracté plusieurs fois le Covid-19, du coup, le vaccin est-il nécessaire pour moi ? Il faut étudier précisément les choses. En gros, on estime qu'avoir eu un épisode infectieux Covid équivaut à une dose de vaccin. Donc, c'est rare que quelqu'un ait eu deux fois, mais ça peut arriver le Covid. Donc, si vous avez eu deux fois le Covid, ça vaut l'équivalent de vos deux premières doses. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est un rappel cinq mois après la deuxième infection. D'accord ? D'accord. C'est ça qui vous donnera la meilleure protection. Mais du coup, la question, ça reste quand même de savoir pourquoi quelqu'un qui a déjà du coup attrapé le Covid et qui n'est pas, qui n'a pas contracté du coup de forme de grave, et qui ne l'a pas non plus transmis à vous. Ça, vous n'en savez rien. J'étais chocquement resté avec des proches qui du coup, autour de moi, ne l'ont pas contracté. Ok. Enfin, bon, ils ne pouvaient pas être complètement sûr. Après, ils récompagnent beaucoup de flou au niveau de... Oui, ils peuvent l'avoir contracté sans le savoir, en étant porteur du virus, sans être malade. Donc, ça, ce n'est pas complètement sûr que vous puissiez dire ça. Mais la réponse, c'est que l'infection comme le vaccin, ça ne donne pas une immunité complète, totale pour toujours. C'est une immunité partielle. C'est vrai du vaccin, on l'a déjà discuté tout à l'heure, mais c'est vrai de l'infection aussi, ce qui explique que des gens, de temps en temps, c'est rare, mais une deuxième infection. Puis surtout, s'il y a un nouveau variant, alors là, c'est moins rare. C'est ce qui a été observé en Afrique du Sud récemment, c'était vu au Brésil. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, je ne veux pas vous inquiéter, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une infection par un autre variant, alors qu'un rappel va vous protéger très, très bien. D'accord. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de forme grave, à votre âge, le risque est très faible, bien sûr, mais malheureusement, on peut imaginer d'avoir une forme une fois banale, bénigne, et le coup d'après, plus grave. Ce n'est pas exclu. D'accord. Du coup, je voudrais aussi savoir qu'est-ce qu'on doit comprendre sur le fait que les passes sanitaires faites par voie nasal, du coup, tout ce qui est PCR, geste antigénique, ne durent que 24 heures maintenant, et est-ce que par là, on doit comprendre quand même une sorte d'obligation, une sorte d'incitation forcée à la vaccination ? Je te dirais une incitation forte. Forcée, non, parce que vous pouvez toujours ne pas vous vacciner, mais c'est une incitation forte à la vaccination. Et c'est clair qu'en restreignant, dans un contexte où l'épidémie est forte, en ce moment, il y a beaucoup de cas. Je ne sais plus si j'avais la diapositive, peut-être. Si je trouve la diapo, je vous le montre. Autant l'imager. Merci. Merci. Voilà. Cette image-là, elle vous montre l'évolution de l'épidémie depuis le début. On a des vagues. Donc on est ici en mars 2020, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui à peu près. Donc il y a première vague. Elle n'a pas l'air très importante, mais c'est celle qui a tué le plus. Il n'y a eu que 5% de Français contaminés, mais il y a eu 30 000 morts. Donc résolu, pas par la vaccination, il n'y a pas de vaccin à l'époque. Mais il y a confinement dur, comme vous le savez, que nous avons tous vécu. Deuxième vague, novembre 2020, beaucoup plus forte en termes de nombre de cas. Encore à peu près 30 000 morts. Un nouveau confinement, ça redescend. Et ça recommence. Troisième vague, ici, là, on est printemps 2021. On est au début de la vaccination, mais il n'y a pas encore assez de personnes vaccinées pour protéger vraiment. Et à nouveau, c'est un confinement moins dur, mais on est obligé de confiner. Et cet été, quatrième vague, là, c'est l'apparition du variant Delta qui est beaucoup plus contagieux. Même dans le contexte de la vaccination, il y a eu des cas. Néanmoins, c'est la première fois qu'une vague a été contrôlée, la chute ici, sans confinement. Et vraisemblablement, la vaccination est un jour importante. Et maintenant, il y a une cinquième vague parce qu'on a toujours un variant très contagieux, le Delta. Dans un contexte où il y a des gens pas vaccinés, il y a des gens qui commencent à perdre l'efficacité de la vaccination parce qu'ils ont été vaccinés il y a sept mois, il y a huit mois, etc. Et dans le climat d'hiver qui est plus favorable au virus. C'est le contexte. Donc, pardon, parce qu'en disant ça, j'ai un peu oublié votre question. Redites-moi votre question si ça vous ennu. Ma question, c'était de savoir si c'était un certain moyen de nous forcer à nous vacciner. Alors, le contexte actuel, en fait, on est même plus haut aujourd'hui en termes de ce qu'on appelle le taux d'incidence. La diapo n'est pas tout à fait à jour parce qu'elle est au 24 novembre ou au 8 décembre, on est là-haut à peu près. Donc, il y a plein de virus. Il y a à peu près, pas loin d'un, presque 1% de la population qui actuellement porte le virus. Ce qui est énorme. C'est énorme. Donc, le risque qu'à partir de ce 1%, il y a un certain nombre de personnes qui soient hospitalisées, malades, plus gravement, etc. Il est assez important. Donc, toutes les mesures qui favorisent le contrôle de cette épidémie et des risques qu'elle comporte, je n'y reviens pas, est favorables. Donc, en restreignant l'intervalle de validité du PCR, de la PCR ou du test, on va dans ce sens, sachant que ce n'est pas parce qu'on peut avoir un test négatif aujourd'hui et positif demain, dans un contexte où le virus circule beaucoup. Donc, c'est une mesure sage. Elle est contraignante, évidemment, mais elle est sage parce que le virus... On aurait un taux de circulation virale très faible, on n'en aurait pas besoin. Mais avec 1% de la population infectée, même si la plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas malades, c'est ça le problème aussi, ce serait plus facile si on savait par les signes cliniques, eh bien, il est raisonnable de considérer que un test PCR, il n'est valable que 24 heures. D'accord, merci. Je rebondis du coup sur votre explication. Vous nous expliquez clairement qu'il y a eu plusieurs vagues. donc la 1ère, la 2ème, la 3ème, la 4ème, la 5ème. Et la 5ème, du coup, maintenant. Et du coup, je voudrais savoir quelle forme du Covid devrait nous inquiéter davantage et surtout, les vaccins actuels qui ne nous permettent pas de nous protéger contre les nouvelles vagues. Du coup, quel est l'intérêt encore une fois du vaccin ? Ok. Alors, je reprends l'explication. S'il n'y avait pas de vaccin, cette vague-là, je prends la 4ème qui est terminée, c'était cet été, elle a été contrôlée sans ce qu'on a fait là, là et là, et marqué avec les flèches rouges, les confinements. Et là, on n'est pas comme en Inde avec 90% de la population infectée, on est à 25% de la population infectée. Donc, pour cette chute-là, elle s'explique par ce qui a été fait. Donc, les gestes barrières, mais ils étaient déjà présents avant, et la vaccination. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça reprend alors qu'on a eu la vaccination et 90% des gens sont vaccinés ? Je répète, il y a 10% de gens non vaccinés, et je vous rappelle ce qu'on a observé là, ça, ça n'a pas l'air très haut, mais en mort, c'est là. Il suffit d'avoir 5% de la population infectée pour avoir beaucoup de gens à l'hôpital et beaucoup de morts. On a encore 10% de gens pas vaccinés. Donc, les gens non vaccinés, le fait que la vaccination, tout aussi bonne qu'elle soit, je le répète encore une fois, n'est pas parfaite. Elle protège à 90% contre l'hospitalisation, pas à 100%. Donc, il y a quand même des gens qui se réinfectent, notamment des gens âgés. Les gens, peut-être, respectent un peu moins les gestes barrières parce que les gens en ont marre, ce qu'on peut comprendre. Et l'hiver, on sait qu'en phase hivernale, le virus trouve, entre guillemets, son bonheur parce qu'on est plus souvent à l'intérieur et on se contamine plus. Donc, ça s'explique très bien les vagues malgré la vaccination. Pour arriver à ne plus avoir de vagues du tout, c'est-à-dire bloquer complètement l'infection, en gros, il faudrait que 100% de la population soit vaccinée avec un rappel. Et on n'y est pas. D'accord. Merci pour votre prochain. Je vous en prie. J'ai une toute dernière question. Oui. Elle en a des questions. Du coup, c'est concernant les nouveaux vaccins parce qu'on est au début de la pandémie du coup de la Covid. On nous a expliqué qu'il faudrait à peu près comme vous l'aviez expliqué qu'il faudrait 5 ans pour établir... Oui, même 10 ans. Oui, 5 à 10 ans. C'est 5 à 10 ans pour établir un vaccin. Un nouveau vaccin, oui. Comment ça se fait qu'on a réussi en un an ? Là, ma question est différente. C'est plutôt pour savoir que vous nous parliez de rappel du coup concernant les potentiels nouveaux variants. D'accord. Du coup, c'est une bonne question. Comment on a la possibilité du coup de créer des virus aussi rapides contre des virus qui viennent d'arriver ? Oui, parce que la science progresse et c'est une bonne nouvelle. Heureusement qu'il existe là. Comment ? Est-ce qu'on peut faire confiance du coup en sachant que... Écoutez-moi, je vais essayer de vous donner les raisons de faire confiance. Attends pour moi, excusez-moi. La recherche scientifique progresse, c'est depuis toujours, mais il y a eu, compte tenu du Covid et ce que ça représentait, assez vite, les gens ont compris que c'était sérieux cette affaire. Il y a eu une mobilisation considérable d'un très grand nombre de scientifiques dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en particulier, qui ont cherché à développer des vaccins. Et la science progresse, juste pour vous donner un exemple, on a connu ce qu'on appelle la séquence du virus, l'ARN, le virus s'est fait de l'ARN. On a connu la séquence le 10 janvier, alors que la maladie était apparue en novembre. C'est-à-dire qu'en un mois et demi, les scientifiques ont été capables de déterminer la séquence du virus. Ce n'est jamais arrivé. Pour le VIH, le SIDA, ça avait pris, entre les premiers cas connus et le séquençage du virus, ça avait pris six ans. C'était dans les années 80. Et si on prend le virus de la grippe, entre le moment où on a découvert le virus de la grippe, on a connu la séquence du virus de la grippe, il s'est passé 100 ans. Ça, c'est l'accélération liée au progrès scientifique. Heureusement qu'on a ça. Et il se trouve ensuite que pendant peut-être 30 ans, des chercheurs ont essayé, à partir de la connaissance de l'ARN, qui est connue depuis 1960, depuis 30 ans, il y a des chercheurs dans le monde qui ont cherché à développer des vaccins à base d'ARN. Ils ont progressé petit à petit et il se trouve que les avancées de cette recherche scientifique ont permis, début 2020, à travailler avec cette ARN pour faire des vaccins. Et ils ont été développés courant 2020, très vite, mais très bien, parce qu'on a mis beaucoup d'argent. La science, c'est important, mais il faut de l'argent pour faire de la science. Il y a eu beaucoup d'argent, notamment venant des États-Unis, des milliards et des milliards qui ont été investis, qui ont permis d'aller vite. Aller vite, ça veut dire en même temps faire les tests pour savoir si les vaccins étaient bons, pas dangereux, tout ce qu'il faut faire, mais aussi les produire en milliards de doses. D'habitude, on fait les choses une par une, une après l'autre. Et là, tout a été fait en même temps, ce qui était très bien. Ça a permis de gagner énormément de temps, mais ça a été fait aussi bien que si ça avait été fait étape par étape. Et aujourd'hui, on peut éventuellement, si ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, mais ça peut l'être dans quelques semaines, je pense aux variants Omicron, on verra bien, il est possible qu'il faille des vaccins un tout petit peu différents, où on remplace l'ARN du virus initial, c'est ce qui est le cas des vaccins actuels, par l'ARN, une partie de l'ARN, un petit morceau du virus, du variant Omicron. On verra. Et il y a d'autres types de vaccins. La recherche se poursuit. Il y a des centaines de projets autour de la vaccination en cours dans le monde. Tant mieux. Merci à la recherche scientifique qui a permis ces progrès. Encore une fois, où en serions-nous, où en serions-nous si ces vaccins n'étaient pas disponibles ? Alors, moi, j'avais une question, parce que je l'avais vue sur votre diaporama, vous avez su dire dans l'avenir, est-ce que le vaccin du Covid a un impact sur la fertilité ? Suivir dans l'avenir ? Non, je... Alors, ça a été... Ça fait partie des choses qui circulent sur les... Vous l'avez peut-être lu, sur les réseaux sociaux. Le virus, le vaccin, excusez-moi, il donne le cancer, il donne des malformations, il rend stérile, et on peut encore en rajouter. La réponse, c'est non. Et comment je peux vous dire ça ? Eh bien, depuis qu'on a un an de recul d'utilisation des vaccins, il faut savoir que 50% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin. Ça fait 4 milliards de personnes. C'est considérable. On n'a jamais vu ça pour aucun vaccin au préalable. Donc, 4 milliards, ça veut dire 2 milliards de femmes, à peu près, et un certain nombre de femmes sont tombées enceintes entre-temps. Donc, on a des statistiques sur un nombre important de femmes qui sont tombées enceintes, et on ne voit absolument pas de baisse de fertilité. Et donc, il y a autant de naissances qu'il n'en avait avant. Donc, c'est une réponse irréfutable. Le vaccin, on ne voyait pas très bien comment ça aurait pu se passer, mais il y a la preuve qu'il ne rend pas stérile ni les hommes ni les femmes. Pourquoi ne pas vérifier le système immunitaire de la population pour empêcher de faire la troisième dose ? J'entends par là... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Les anticorps, doser les anticorps et voir ce qu'il en est. On fait le rappel à ceux qui n'ont pas beaucoup d'anticorps et on ne le fait pas. Ah, voilà, OK. C'était peut-être un peu le sens de la question. Seulement, vous m'avez parlé de charge virale. Et charge virale, c'est le virus. Là, on parle des anticorps. Ce n'est pas la même chose. Mais peut-être, c'est ce que vous aviez en tête, monsieur, aussi. Non, ce n'est pas pareil. Pas du tout pareil. Excusez-moi. Le virus, c'est une chose et la réponse contre le virus, il y en a une autre. Comme je disais tantôt, la question de la charge virale concernait une catégorie de personnes, en l'occurrence, les personnes âgées. Il y a à l'ensemble des vaccins qu'ils subissent, à un certain moment, ils ont une charge virale élevée. Tu parles sur votre... Non, je pense que vous... Excusez-moi, mais vous faites un peu de confusion entre charge virale et anticorps contre le virus. Charge virale, c'est le virus. Quand on est malade, on a une charge virale de virus. Hein ? Charge virale. Et les anticorps, c'est ce qu'on développe contre le virus et qui persistent après l'infection ou qui persistent après la vaccination. Donc, c'est ça, la question. Est-ce que c'est utile de doser ces anticorps ? Si on a suffisamment d'anticorps, il n'y a pas besoin de rappel. Je pense que c'était votre question et c'est peut-être, d'une certaine façon, la vôtre. La réponse est que pour chacun d'entre nous, à titre individuel, on ne peut pas utiliser ce dosage parce qu'il y a trop de variabilité et qu'il n'y a pas une corrélation. Je reviens à cette notion de corrélation sur un autre plan que tout à l'heure, entre la quantité d'anticorps qu'on va trouver dans notre sang et le fait qu'on est protégé. Il y a des personnes qui sont protégées parce que c'est complexe, l'immunologie. Malheureusement, si c'était très, très simple, il y a des gens qui sont protégés alors qu'ils n'ont pas d'anticorps du tout. Et il y a des gens qui sont moins bien protégés alors qu'ils ont quand même des anticorps. Donc on ne peut pas se fier au titre d'anticorps, ni à 70 ans, ni à 50 ans, ni à 30 ans, ni plus jeunes. Il faut considérer, sur les notions générales, qu'il faut un rappel parce qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, la protection diminue. Voilà. Je réponds à tous les deux en même temps. Pour être plus précise sur la mienne, il y en a la question de la charge virale. Pour ceux qui ont pris des vaccins, la question était de savoir si, pour de nouveaux vaccins, et surtout pour les personnes âgées, ne serait-il pas nécessaire, aujourd'hui, de savoir déjà où est-ce qu'ils en sont ? Mais ils n'ont pas de charge. On a une charge virale positive quand on est infecté, donc pendant quelques jours. Mais après, on n'a pas. On a zéro. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'en France, à peu près 1% de la population, chez 1% des adultes, on trouve le virus, ou même toute la population, les enfants compris. Mais chez 99% d'entre nous, on ne trouve pas de virus. La charge virale, c'est zéro. Donc la charge virale ne nous apporte pas d'informations sur le niveau de protection ou la dangerosité. On a juste, pendant quelques jours, ou quelques semaines éventuellement, un virus détectable. Mais pendant une phase, c'est une maladie aiguë. On n'est pas porteur de virus pendant des années. C'est différent du VIH, par exemple. C'est complètement différent. Et pour ce cas, pour revenir à ce que vous aviez dit, est-ce que durant cette période courte, une personne qui a une charge virale élevée et qui va se soumettre à un vaccin, est-ce qu'il n'est pas possible pour lui, par exemple, de se retrouver dans des situations que l'on a observées avec des personnes qui, à la suite d'un vaccin, ont des séquelles ? Non, ça arrive évidemment par coïncidence que quelqu'un, sans le savoir, a une charge virale positive et reçoive un vaccin. Est-ce que c'est un risque que, dans ce cas-là, que le vaccin provoque une maladie ? La réponse, c'est non. Il ne se passe rien de spécial. La question était relative aussi aux différences d'informations qui circulent. Oui, mais malheureusement, il circule beaucoup d'informations fausses. Les réseaux sociaux sont bourrés de fausses informations, que ce soit ce qu'on a vu tout à l'heure, la stérilité, le vaccin tue, le vaccin en même temps qu'une infection aggrave l'infection, ce que vous venez de dire. Tout ça, c'est faux. Les données scientifiques solides qui sont fondées sur les... Bon, ce n'est pas quelque chose qui est accessible facilement, mais sur les publications scientifiques et ce qu'on retrouve sur les sites d'informations qui viennent de sources fiables, vont absolument contre cette idée. Il faut faire attention. Il y a plein de fausses nouvelles. Plein, plein, plein. Il faut juste regarder d'où ça vient, sur quoi c'est fondé et on s'aperçoit que ce n'est pas solide. Ce sont des affirmations gratuites. Je pense qu'on va finir avec des questions. C'est très bien. Allez-y, continue. En fait, comment est venu le Covid ? Comment est venu le Covid ? Bonne question. Alors, il y a... Avant de parler du Covid, on pourrait parler d'autres microbes. Comment est venu la chivée, par exemple, le virus du sida, etc. Les virus évoluent tout le temps. Et les virus sont des particules très simples, en fait. Contrairement à nous, on est très compliqués, mais eux, ils sont très, très simples. Donc, il suffit de petites modifications pour modifier les caractéristiques. Donc, le SARS-CoV-2, c'est le nom du virus du Covid. C'est ce qu'on appelle, c'est un coronavirus, une famille de virus qui est connue. Il y a plusieurs coronavirus qui donnent des maladies chez l'homme avant le Covid. Il y a plusieurs coronavirus qui donnent des rhumes, des choses banales. Et probablement que ces mêmes coronavirus, il y a des dizaines d'années, voire il y a plus longtemps, ont provoqué des infections graves, mais ils se sont atténués. Il y a deux coronavirus qui ont donné des infections graves au Moyen-Orient et en Chine. C'est le SARS-CoV-1 et le MERS, ce sont leurs noms exacts. Mais heureusement, de façon limitée, ils étaient moins contagieux que ne l'est le SARS-CoV-2. Donc, le SARS-CoV-2, il ressemble beaucoup à un virus qu'on trouve, par exemple, chez des chauves-souris. Et il est probable que, même si on n'a pas toutes les certitudes, il y a des débats là-dessus, mais l'hypothèse la plus plausible, c'est ce qu'on appelle, c'est que, comme beaucoup d'autres maladies infectieuses, le Covid, c'est une zoonose. Zoonose, ça veut dire que le microbe vient des animaux et qui s'est adapté à l'homme. Il y a beaucoup de virus de la grippe, par exemple, qui sont très contents, entre guillemets, chez les oiseaux. Il y a ce qu'on appelle les grippes aviaires qui tuent des poulets en masse dans les élevages, par exemple. Et de temps en temps, on a un virus de la grippe qui se modifie, du poulet, et qui devient capable d'infecter l'homme. On a vu ça avec le virus qu'on appelait H5N1 à Hong Kong où, subitement, il y a eu une grande épidémie. Donc, c'est un virus de la grippe qui vient du poulet et qui est arrivé chez l'homme. Il y a plein d'autres micro-organismes. La peste dans le temps, heureusement, aujourd'hui, on n'a plus de peste, mais la peste qui a tué un tiers des habitants de l'Europe au XIVe siècle. Imaginez une maladie qui tue un tiers, qui tuerait plus de 20 millions de Français, par exemple. Donc, la peste, ça venait, était essentiellement portée par les rats et infectait l'homme. Donc, le SARS-CoV-2, il vient très probablement de chauves-souris, mais on n'est pas capable de retracer complètement la filiation parce qu'il y a quand même des différences encore relativement importantes. Donc, on ne sait pas encore exactement. Alors, il y a une hypothèse qui court, qui ne me paraît pas moins plausible. Je ne peux pas l'exclure totalement, mais qui est moins plausible, c'est que ce virus aurait été fabriqué par des chercheurs chinois. C'est ce qu'on entend de temps en temps à Wuhan. Ce n'est quand même pas très probable. Je ne peux pas vous dire avec certitude que ce n'est pas possible, mais il y a pas mal d'arguments contre. Et le plus probable, c'est que c'est juste une évolution d'un virus. Les virus évoluent tout le temps à partir des animaux et en contact ensuite avec les êtres humains. Du coup, si j'ai bien compris, ça va à des animaux. Pardon ? Oui ? Ce n'est pas un secret d'État. Je ne sais pas. Mettez le micro devant la bouche parce que je n'entends pas bien. Si, il marche. Ce n'est pas un secret d'État. Bien sûr que non. Parce qu'il y en a, ils disent un... Non, mais ça fait partie encore des choses qui circulent sur les... Il n'y a absolument pas de secret d'État. Et mieux, plus on en sait et plus les gens savent ce qu'il en est, mieux c'est. Il n'y a aucune espèce de secret là-dedans. Je crois que vous aviez une question. Vous en avez même deux. Alors, question... Donc, bien porter le micro au niveau du menton. D'accord ? Et bien entendu, le micro reste devant la voix. Ma première question, c'est par exemple, quand on se vaccine contre, par exemple, la troisième dose, est-ce qu'elle va être valable pour le nouveau variant ? Oui. Voilà une bonne question. La réponse que je peux faire aujourd'hui, c'est que je ne sais pas complètement parce que le nouveau variant, on le connaît depuis 15 jours. Vous imaginez, les données ne sont pas encore très importantes. Il y a des premières informations qui arrivent ces jours-ci qui suggèrent que le variant est un peu moins sensible que le Delta, donc le Omicron, c'est son nom, que ce variant Omicron réagit un peu moins bien aux anticorps que le Delta. Mais quand même, il réagit. Autrement dit, recevoir le rappel protégera, peut-être pas complètement, mais protégera contre le Omicron. Et ce qu'on entend parfois dire ces jours-ci, qui est, ah ben, puisqu'il y a ce nouveau variant qui ne va peut-être pas bien répondre à la vaccination, autant attendre un vaccin directement, spécifiquement dirigé contre ce variant. C'est une erreur à double titre. D'abord, c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, demain, si vous sortez de cette pièce, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est infecté par le Delta, donc toujours la situation actuelle. Et le vaccin marche très, très bien contre le Delta. Donc, à court terme, c'est ça qui compte, c'est se protéger contre le Delta. Et le deuxième argument, c'est le fait que, même si éventuellement, le vaccin est un peu moins efficace contre le Omicron, il nous protégera quand même contre le Omicron. Donc, c'est toujours ça de gagné. Voilà. Et la deuxième, c'est comment un virus se crée ? Comment ? Je n'ai pas compris. Comment le virus mute ? Comment le virus mute ? Oui, c'est une bonne question. Alors, peut-être, je peux vous montrer une image. Là, il faut... Vous savez bien ce que c'est que l'ARN ? Où ? Vous connaissez ? Vous savez ce que c'est que l'ARN ? Alors, il faut que je vous explique ce que c'est que l'ARN. Dans nos cellules, ça, c'est une cellule, il y a ce qu'on appelle le noyau, là. C'est le cercle, là. D'accord ? Vous me dites si ça ne va pas. Et on a des chromosomes, OK ? Ça va ? Dans les chromosomes, c'est composé de ce qu'on appelle l'ADN, sous forme de double hélice. Et c'est l'ADN qui est les gènes qui permettent de fabriquer toutes nos protéines, qui font qu'on a les cheveux noirs ou les cheveux blonds, les yeux bleus, les yeux marrons, etc. Donc, ce qui se passe dans nos cellules en permanence, c'est qu'une partie de l'ADN, un gène, est copié, comme vous copiez un texte, pareil, en bleu, mais il est copié dans une substance qui est légèrement différente de l'ADN, qui s'appelle l'ARN, acide ribonucléide, légèrement différent. Je ne vais pas rentrer en les détails. Et donc, le truc bleu, il est un peu modifié, il sort du noyau, ce qu'on appelle l'ARN messager, c'est un messager qui apporte une information qui va permettre la fabrication de la protéine. Par exemple, la mélanine du pigment qui fait qu'on a la peau plus sombre, c'est certain, que chez d'autres. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le virus ? Il est aussi composé d'ARN. Donc, maintenant, vous voyez ce que c'est que l'ARN ? D'accord. Alors, le virus, si vous regardez que... Vous n'intéressez pas à tout ce qui est sur cette diapo, mais uniquement ce qui est en haut à gauche. Ça, c'est le virus, là. D'accord ? Cette partie-là. Donc, en rouge, c'est l'ARN du virus. Il est entouré. Oui, ça fait une couronne. Pour ça qu'on l'appelle un coronavirus. Donc, le rouge, c'est l'ARN. Et donc, ce rouge, à chaque fois que le virus, dans une cellule infectée, une particule virale va donner des milliers de particules virales. Comme ça que l'infection se propage dans le corps. D'accord ? Donc, à chaque fois, il faut copier l'ARN. D'accord ? C'est comme si vous avez une page d'un livre et que vous copiez mille fois la page, mettons. Donc, il y a une enzyme, c'est une protéine, qui fait le job, qui copie l'ARN. Mais cette enzyme, elle se trompe, elle fait des fautes d'orthographe. De temps en temps, elle change un des mots, en fait, du code génétique de cette ARN. Donc, en se trompant, on a un ARN qui est un peu différent. Soit ça n'a aucune conséquence, la faute d'orthographe n'est pas visible, entre guillemets. Soit c'est pas bon pour le virus, il disparaît, cet ARN. Soit, au contraire, ça arrive une fois de temps en temps, ça crée un virus qui, par exemple, est mieux capable d'infecter les cellules. Donc, il a un avantage. Du coup, M. Darwin, au 19e siècle, a décrit la sélection des espèces. C'est exactement la même chose. Ce virus, il est plus fort que les autres, par exemple, parce qu'il infecte mieux les cellules. Ou il résiste mieux à la réponse immunitaire. D'accord ? Mais la base de ça, ce sont les erreurs, les fautes d'orthographe quand la protéine du virus recopie l'ARN. D'accord ? J'ai entendu parler que, du coup, beaucoup de pays voisins comptaient rendre la vaccination obligatoire. Est-ce que c'est le projet de la France ? Pour l'instant, ce n'est pas le projet de la France. C'est essentiellement l'Allemagne et l'Autriche, mais peut-être la République tchèque, je crois aussi. Pourquoi ils discutent ça ? D'abord, il y a la position de principe que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est qu'on peut concevoir, pour le bien public de la population. Compte tenu du fait, je répète ce que je vous ai dit, que la vaccination, c'était utile pour soi mais aussi pour les autres, on peut concevoir qu'une vaccination soit obligatoire pour protéger une population. Je vous rappelle que les vaccinations des enfants avant l'âge de deux ans en France sont obligatoires et ça se passe très bien. Donc le concept fait sens. Et je vous rappelle aussi qu'en France, la vaccination contre le Covid est obligatoire pour les professionnels de santé parce qu'ils doivent se protéger eux-mêmes et protéger leurs malades. On ne peut pas imaginer, malheureusement, c'est arrivé qu'un médecin ou une infirmière infecte un malade à l'hôpital. Vous voyez, c'est arrivé, il y a des gens qui sont morts de ça. C'est inimaginable. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans certains pays d'Europe ? C'est que, comme on dit, la couverture vaccinale, c'est-à-dire que le pourcentage de la population qui est vaccinée est encore assez faible. En Allemagne, il y a à peu près 10% de personnes en moins qu'en France de vaccinées. La France a mieux vacciné sa population que l'Allemagne. Et en Autriche, c'est la même chose. Donc du coup, ça favorise la circulation du virus. Moins on est vacciné, ça fait 20e fois que je lui répète la même chose, mais c'est important. Moins on est vacciné, plus il y a de cas, plus il y a de malades, plus il y a de morts. Donc dans ces conditions, ils se posent des questions parce que malgré 20 mois d'explications, enfin pas 20 mois, un an d'explications sur le vaccin, l'intérêt du vaccin, etc. Malheureusement, ils ont encore trop de gens qui résistent à la vaccination. D'où la notion d'obligation. En France, on n'est pas dans la même situation, heureusement, parce qu'il y a moins de personnes qui résistent, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc la question pourrait se poser un jour. Ce n'est pas d'actualité parce qu'en fait, si on analyse plus précisément, il y a 6 millions de personnes en France qui ne sont pas vaccinées. Mais parmi ces 6 millions, il y a des gens qui sont opposants. Donc c'est clair que cela, seule la vaccination obligatoire permettrait de les vacciner. Mais il y a aussi des personnes en fait qui ne sont pas vaccinées parce que ce sont par exemple des personnes très âgées, isolées, qui ne sont malheureusement pas en contact ni avec leur famille ni avec le système de soins. Donc ces personnes-là, elles ne sont pas contre la vaccination. C'est juste qu'on n'arrive pas à aller vers elles. Donc on essaye d'aller vers ces gens. Mais il y a quand même 500 000 Français âgés de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Encore une fois, pas qu'ils sont contre, mais parce qu'on n'arrive pas à les vacciner faute de proximité avec le système de santé. Donc l'obligation ne changerait rien pour eux. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison d'envisager à court terme en tous les cas l'obligation vaccinale, même si sur le principe, c'est concevable. Et est-ce que du coup, il y aurait des possibilités pour ces personnes-là de, comme je sais que moi, je connais une personne qui a une pathologie qui fait qu'elle ne peut pas se faire vacciner. C'est absolument exceptionnel. Les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, en France, parmi les 67 millions de Français, pardon de vous couper, mais juste que vous sachiez, il y en a maximum quelques centaines. C'est rigoureusement exceptionnel. Et ces personnes-là, il y en a quelques-unes, mais encore une fois, très, 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 très peu. Elles ont un pass sanitaire qui explique cette contre-indication. Mais il faut des vraies contre-indications. Elles sont ultra-exceptionnelles. Et en plus, on peut, par exemple, les personnes qui ont des risques de choc anaphylactique au vaccin ARN, on peut comprendre qu'elles ne reçoivent pas un vaccin ARN, mais on peut encore leur administrer un autre type de vaccin. Donc c'est ultra-exceptionnel. Viens avoir ça en tête. D'accord, merci. Oui. Oui. Bonjour. Je voudrais comprendre, s'il vous plaît, l'évolution un peu de la maladie. Au tout départ, au niveau de la Covid, on disait que les jeunes, et notamment les jeunes de primaire, n'étaient pas contaminés. Et actuellement, on nous explique que les jeunes en primaire, il y a un gros boom. Et je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu cette... Bien sûr, vous avez raison. les premières données, encore, qu'elles ne sont pas parfaitement établies, mais suggéraient que les enfants étaient moins infectés et donc contaminaient moins au printemps 2020. Mais là, c'est vrai, c'est relatif, ce n'est pas absolu. Il y avait déjà, à l'époque, des enfants atteints, il y avait déjà des contaminations par les enfants. Qu'est-ce qui a changé entre mars 2020 et novembre, décembre 2021 ? C'est que ce n'est plus le même virus que nous avons face à nous. On avait en mars 2020, on avait le virus initial venant de Chine. Aujourd'hui, on a le variant Delta et peut-être demain le Omicron. Le variant Delta est au moins, au moins deux fois plus contagieux que le variant initial, que le virus initial. Et il est suffisamment contagieux pour contaminer les enfants. Et on se retrouve aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, comme ils ne sont pas vaccinés pour l'instant, les petits, à moins de 12 ans, on a, parmi les populations en fonction de l'âge, les enfants de moins, les 5-10 ans, sont les plus infectés actuellement en France, à part les 30-39. Mais il y a plus d'enfants en proportion qui portent le virus aujourd'hui qu'il y a de personnes âgées qui portent le virus ou de personnes âgées de 40 ans ou de 20 ans. Et ça s'explique donc par le double phénomène, un virus qui est beaucoup plus transmissible, donc qui attaque les enfants. Heureusement, peu sont malades, mais quelques-uns quand même. Il y a des enfants à l'hôpital. Il y a eu quand même 13 enfants en France qui sont morts du Covid avant l'âge de 10 ans. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même. Si on avait pu éviter ces 13 morts, c'est quand même des drames terribles, évidemment. Il y a en ce moment une centaine d'enfants à moins de 10 ans qui sont hospitalisés. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même, ça compte. Et puis, il y a donc très énormément d'enfants qui portent le virus. Les conséquences, c'est qu'on ferme beaucoup de classes. Il y a à peu près combien on en est à ? 3 000 et quelques, les classes fermées, c'est un peu plus de 3 000. Il y a un peu plus de 3 000 classes de primaires qui sont fermées en France. Ça concerne 200 000 familles. C'est un problème en soi. Et donc, tous ces arguments suggèrent probablement qu'il faille vacciner les enfants. Alors, j'ai également une question. Une question qui me taraude et j'aimerais avoir un éclaircissement, du coup. J'ai vu sur votre sommaire que vous alliez parler des lobbies pharmaceutiques. En tout cas, sur l'industrie pharmaceutique. C'est ça. Et du coup, je voulais savoir, partons du principe où, justement, le Covid, les vaccins, sont là pour protéger les gens et ne pas se faire de l'argent dessus. Du coup, ma question est d'accord. Mais alors, du coup, comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est tous les pays riches aujourd'hui qui sont le plus vaccinés et aujourd'hui, l'Afrique, l'Inde sont les moins vaccinés, les pays pauvres. Et en plus, c'est de là d'où viennent les vaccins. Donc, du coup, c'est... Voilà, j'aimerais avoir un éclaircissement. C'est pas de là que viennent les vaccins. OK, je vais vous répondre. Merci beaucoup. Voilà, je vous montre cette carte qui va exactement dans le sens de ce que vous dites. Cette carte du monde, plus on est vert, plus on est vacciné. Donc, vous voyez que le Canada, les États-Unis, un peu moins, mais c'est pas mal. Dans certains pays d'Amérique du Sud, l'Europe occidentale, la Chine sont très bien. L'Australie, ça va à peu près. Et vous voyez que l'Afrique, c'est pas vert du tout. Donc là, on a un sérieux problème. Et il y a une énorme inégalité d'accès aux vaccins dans le monde. C'est un vrai problème. C'est un problème éthique en soi, parce qu'il n'y a pas de raison que si on est un habitant, je ne sais pas, ici, c'est le Zahir, si je ne me trompe pas, qu'un habitant du Zahir a autant le droit d'être protégé que nous. Et puis, laissez-moi finir ma phrase, et puis, si on laisse des endroits, que ce soit en Afrique ou ici au Pakistan, vous voyez, qui n'est pas très vert, ou bien, dans une certaine mesure, en Indonésie aussi, où il y a beaucoup de personnes et qui ne sont pas vaccinées, on augmente les risques de voir de nouveaux variants. Et donc, ils reviennent chez nous en boomerang. Oui, totalement. Voilà. Donc, c'est un vrai problème, il faut arriver à le résoudre. Et alors, du coup, tout le reste problème, n'est-ce pas parce que, justement, ces pays sont pauvres et ne peuvent pas se payer le vaccin ? En partie, oui. C'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai, vous avez raison. D'accord. Il faut quand même nuancer, je vais vous expliquer. Grosso modo, je l'ai dit tout à l'heure, 50% de la population mondiale est vaccinée. On peut dire, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais jamais dans l'histoire de la médecine, on a réussi à vacciner la moitié de la planète en un an. Donc, c'est un superbe résultat. Mais ce n'est pas un bon résultat parce que c'est injuste. Vous voyez bien, nous, on est pas mal protégés. Alors, c'est un peu paradoxal. En France, on a des gens qui râlent parce qu'ils ne veulent pas de vaccins. Ils ne voudraient pas être vaccinés. Et en Tunisie, par exemple, il y a eu des manifestations pour réclamer le vaccin parce que les gens n'ont pas accès aux vaccins. Il faut avoir ça en tête. Nous, on a des récriminations de riches. Les pays pauvres, beaucoup d'entre eux, ils aimeraient bien avoir les vaccins. Donc, ça arrive à votre question. Le vaccin n'est pas gratuit. Il faut payer. Le vaccin RN coûte à peu près 15 euros une dose. Ce n'est pas grand-chose, mais si vous multipliez ça pour une population de 10 millions, ça fait 150 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent pour un pays d'Afrique, etc. Donc, il y a un problème. Et ces pays n'ont pas l'argent toujours pour se payer les vaccins. Donc, comment s'en sortir ? Il y a plusieurs façons d'essayer de s'en sortir. La première, ce serait de convaincre les industriels de vendre à prix beaucoup plus faible ces vaccins aux pays pauvres. Mais les industriels ne sont pas des philanthropes. Ils sont dans un système économique qui a une logique qu'on peut critiquer. C'est une réalité qui est vraie dans toute l'économie. Ce n'est pas propre aux vaccins ou même aux médicaments. C'est vrai pour tout. Leur logique à eux, c'est de faire des bénéfices. C'est ainsi. On peut critiquer. C'est une réalité. Et c'est comme un moteur qui a permis que ces vaccins se fassent. Donc, cette solution-là, elle ne compte pas bon. Une autre façon de faire, c'est qu'il y a une solidarité des pays et aussi de gens ou de fondations qui donnent de l'argent pour acheter des vaccins pour les distribuer aux pays pauvres. Donc, ça, ça existe. L'Organisation mondiale de la santé a créé avec d'autres une organisation qui s'appelle COVAX qui recueille des vaccins donnés par les pays. La France a donné pas mal de doses de vaccins, par exemple. Ce n'est pas forcément quelque chose de connu. Les États-Unis ont donné pas mal d'argent, pas assez, mais quand même, qui ont permis d'acheter des vaccins ou d'avoir les vaccins et les redistribuer ou est en train de les redistribuer. Il y a environ 900 millions, je crois, de doses aujourd'hui de vaccins qui ont été ainsi redistribués dans le monde. C'est bien, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il faut aller plus vite et plus fort. Alors, il y a la fondation Gates, je pense que vous avez entendu parler de M. Gates, qui est parfois critiqué, mais M. Gates, il a mis des milliards de dollars pour acheter des vaccins pour les distribuer aux pays pauvres, ce qui n'est quand même pas si mal. Mais il faut aller plus loin et pour aller plus loin, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut arriver à produire en fait des vaccins dans les pays pauvres. Il y a quelques pays qui sont en situation de le faire. L'Inde, c'est très bien produire des vaccins. Ils ont des usines, pas mal. L'Afrique du Sud, probablement, et peut-être d'autres, mais ça, ça implique beaucoup de choses. Il faut obtenir les droits des industriels. Donc ça, il y a un débat actuel sur la levée des brevets. Beaucoup, Macron, le président Biden, ont dit qu'ils y étaient favorables, mais par exemple, les Allemands et les Anglais n'y sont pas favorables. Donc ça reste bloqué pour l'instant. Mais même si on avait demain les droits il faut encore créer des usines, former des gens, avoir les matières premières, ça prend beaucoup de temps. C'est compliqué. Et puis, une fois qu'on a le vaccin, c'est bien, mais ça ne suffit toujours pas. Si vous voulez aller vacciner des gens, mettons, au Pakistan, il faut non seulement avoir le vaccin arrivé, mais il faut des congélateurs, des frigidaires, des gens pour vacciner, transporter les vaccins donc au froid et être capable de faire des diagnostics de la maladie. Donc ça implique tout ça. C'est compliqué. Ça rejoint des problèmes généraux de la médecine. Donc ça avance. Moins vite qu'on ne le voudrait, mais il faut absolument que ça avance pour que toute la population finisse mondiale. Pas que nous soyons vaccinés. Mais ça permet aussi de prendre conscience du fait que quand même, quand on critique, on dit on ne veut pas être vacciné en France, je le répète, c'est une situation de privilégié et que dans les pays pauvres, les gens, ils aimeraient bien avoir les vaccins et ils ne les ont pas. Il faut vraiment avoir ça en tête. D'accord, merci. Je suggère peut-être qu'on s'arrête là sauf s'il y a une question absolument brûlante ou quelque chose qui vous chagrine. Non ? Ok, je vous remercie. Applaudissements 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 C'est parti !